Réunis ce mardi 10 janvier 2023 au Palais du Peuple, le caucus des parlementaires de l'Ituré dénonce les actes barbares causés par les groupes armés. Tout à présent, ces condoléances les plus émis aux familles de personnes civiles et militaires éprouvées lors des récentes attaques criées des groupes armés, le caucus dresse les constats et les recommandations ci-après. 1. La recrudescence de l'activisme des groupes armés avec plusieurs dommages collatéraux malgré les accords de paix signés tant au niveau national qu'international. 2. L'apparition d'autres nouveaux groupes armés. 3. Le retard dans la mise en application du PDDR 16. 4. La faiblesse et inefficacité de l'autorité de l'État sur le terrain. 5. L'absence des opérations militaires contre les actes barbares et ignobles commis par les groupes armés. 6. L'augmentation exponentielle des déplacés éternes et externes qui fait de l'Ituré la province la plus sinistrée sur le plat humanitaire. 6. Récommandation. 7. Les caucuses des parlementaires de l'Ituré, tout en déplorant une fois de plus les actes odieux des groupes armés, recommandent ce qui suit. 8. Au président de la République, de faire accélérer par le gouvernement de la République la table ronde promise au caucus du Nord, qui vous aidez l'Ituré, au gouvernement satral, d'imposer l'autorité de l'État en enseignant la mission régalienne pour rétablir la paix en Ituré, d'accélérer la mise en œuvre du programme PDDR 16, d'organiser les opérations militaires à tous les groupes armés réfracteurs au processus des paix, d'organiser d'autres assistances humanitaires en faveur des déplacés, d'organiser et financer les dialogues étra et éter communautaires aux groupes armés, de cesser immédiatement avec les théories, les massacres, les pillages et les destructions méchates des biens de la paisible population, de laisser libre circulation sur tous les trousseaux routiers de la province de l'Ituré, de respecter strictement les engagements pris dans les différents accords des paix, d'encourager les groupes armés non signataires, de s'identifier et d'adhérer au processus des paix en collaborant étroitement avec l'État congolais, aux communautés de l'Ituré, de sensibiliser et conciatiser les groupes armés dans le processus des paix, de favoriser la cohabitation pacifique entre les communautés affectées. Quant à nous, parlementaires, prenons le ferme engagement de poursuivre avec le plaidoyer à tous les états décisionnels de notre République pour une paix durable et effective dans notre province. Que Dieu bénisse la province de l'Ituré, faite à Kinshasa le 10 janvier 2023, signature en annexe. Applaudissements 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 Applaudissements